PEGI 3 Salut les amis c'est M.Lon J'espère que vous allez bien Moi ça va plutôt pas mal Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Ride les amis Et aujourd'hui Alors certes J'ai encore pas le temps d'enregistrer mais Enfin normalement si j'avais enregistré cet épisode Au moment où je le devais Je n'aurais pas eu le temps Mais je me suis dit ça fait quand même deux semaines Où je tourne dans cet épisode de Ride Où je n'ai pas le temps et du coup je peux pas faire les épreuves Les premières épreuves qu'on a à faire Sur le pro-circuit Donc je me suis dit je vais la tourner en avance Comme ça Comme ça ça sera fait Puisqu'on a déjà utilisé les deux courses Où il y avait cinq épreuves On va passer aux courses Où il y en a sept Et donc il me faut un peu plus de temps On va donc faire ces trois épreuves Pas aujourd'hui bien sûr On va les faire en plusieurs jours Et on va faire toutes ces courses les amis Et encore une fois là on va être obligé de découper un petit peu les épisodes Puisque vous pouvez voir qu'on a exactement huit tours à faire sur chaque circuit Sur chaque circuit on a huit tours Donc ce que je vous propose c'est de faire Et bien tout simplement deux courses par épisode Et on aura un épisode où on fera trois courses tout simplement Voilà Et je vais essayer Les trois dernières courses Ça va ce qu'il y a quatre kilomètres Quatre kilomètres On a pratiquement cinq Du coup Les trois derniers épisodes Enfin les derniers épisodes On fera trois courses Et trois là Voilà Donc aujourd'hui on va faire Imola Et Sugo au Brésil Voilà les deux circuits Que l'on va faire aujourd'hui Vous le voyez Il y a huit tours C'est la première fois Sur Je vais donner le meilleur de soi-même Aussi bien sur le plan physique Que sur le plan du pilotage Ok On s'en fout C'est la première fois Qu'on va faire autant de tours Sur un épisode de ride J'espère que vous allez apprécier C'est les courses d'endurance Je voulais les appeler Mais je me suis dit Bon non Autant les faire C'est pas grave Bonjour Alors Désolé Parce que j'ai des tweets Qui défilent en même temps On va choisir une moto Bien sûr On va essayer de changer On va peut-être partir Sur un R1 du coup Vu qu'on sait que maintenant Toutes les motos sont à peu près équivalentes On a donc le RSV4 On va essayer de toutes les prendre Bien sûr 235 pour Ah la BMW aussi Ça peut être intéressante Mais je crois qu'on va partir Sur le R1 aujourd'hui Tout simplement Ouais Tout simplement Ah dommage La KTM Elle est un petit peu En dessous des autres GXR C'est celui qu'on utilise C'est ça Voilà Ça c'est la team SERT Et ça c'est la team R2CL Et aujourd'hui je pense Voilà On va partir sur le R1 Ça fait très longtemps Que j'avais envie De partir sur un R1 Et on le peut Cette fois-ci Parce qu'on peut Utiliser toutes les motos Qui sont à peu près De puissance équivalente On verra sur la piste Si on les sent aussi bien Bien sûr Après ce qui change C'est ça La tenue de route Le freinage Et tout Tout suive Donc là on va partir Sur un R1 On va utiliser On n'utilisera peut-être Pas le R1 Pour les 8 courses Pour les 7 courses Excusez-moi Mais Aujourd'hui Ce sera le R1 Donc on va Mettre le petit bidon d'huile Qui fait du bien A la moto Hop Voilà A l'apprécier Je l'ai vu Je l'ai vu tout de suite La moto a apprécié Et on se retrouve Pour la première course Donc à Imola Et Voilà A tout de suite C'est tout A tout de suite Allez c'est parti Départ un peu spécial Pour ces courses d'endurance C'est plutôt sympathique J'adore J'adore ça C'est réellement comme ça Que ça se passe Sur les courses d'endurance Les pilotes partent comme ça Sur le bord de la ligne Et courent sur leur moto C'est plutôt assez bien fait J'adore Et c'est parti On est lancé Avec ce magnifique R1 Oh la la L'autre il est parti Comme une flèche là-bas Allez on va tester Ce petit R1 Voir ce que ça donne Ah la 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 Attention Alors là Contrairement à l'habitude Bonjour Contrairement à l'habitude On a 8 tours 8 tours pour monter un petit peu Mais voilà Faut pas non plus Se laisser distancer Comme là Là je viens de prendre Un très très mauvais départ Mais on va y arriver On va y arriver Attention Alors je sais pas Combien de temps ça va durer Du fait qu'on va faire 8 tours C'est pour ça que je préférais Faire 2 courses Pour pas non plus Que ça fasse un épisode Trop trop long Plutôt bon freinage Le R1 Plutôt bon freinage Ce qui va peut-être Ce qui va peut-être Me déranger C'est vraiment La tenue de route Qui a l'air un petit peu Légère Même si elle est Très correcte Mais vraiment Très très bon freinage Très cool Regardez Là j'ai bien freiné Enfin ça m'a bien freiné C'est nickel Mais après Peut-être Niveau Maniabilité Ouais non 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 Mais enfin Si les IAs S'y mettent aussi Ça c'est un gros souci Sur Ride Et sur d'autres jeux C'est vraiment ces IAs Dégueulasses Qui hésitent pas A vous foncer dedans Et à vous défoncer C'est vraiment dommage Parce que ça enlève Beaucoup beaucoup De gameplay Ça enlève beaucoup De plaisir au gameplay Donc on fait pareil Voilà Nickel Et on remonte On remonte Est-ce qu'on a la chicane Oui on a la chicane On a la chicane Sur cette version Et on est parti Pour 8 tours On va finir le premier Déjà Alors on va essayer De pas tomber dans la chicane Parce que Voilà Il y a des IAs Qui sont à côté Ah mince On m'a demandé aussi De changer De combinaison De mon pilote J'ai complètement zappé Excusez-moi On va le faire On va le faire A la fin de l'épisode Pour le prochain Comme ça j'y penserai Enfin faut que j'y pense D'ailleurs A la fin de l'épisode Mais oui On m'a demandé On m'a demandé Si c'était possible De changer Mon pilote Pas de soucis Faut que j'y pense Donc là J'y ai pas pensé En début Mais on va le faire On va le faire Pour la fin de l'épisode Désolé On va le faire Pour la fin de l'épisode Mais comme ça Ça sera fait Pour le prochain Et n'hésitez pas Et n'hésitez pas D'ailleurs A me dire En commentaire Si vous préférez Que je prenne Une autre combinaison Ou un autre casque N'hésitez pas A me le dire En commentaire Et si vous avez Une préférence Dites moi aussi Ce que vous préférez Et comme ça On pourra encore changer Et là je vais me planter Très très Ouais J'ai problème Pas de grip C'est pas tellement du grip C'est vraiment Le positionnement De la moto En fait Elle a Une maniabilité Assez légère Et du coup J'ai du mal A placer la moto Ouais C'est ça C'est vraiment La maniabilité De la moto Qui me dérange C'est pas tellement Le grip Parce que le grip Elle l'a Elle est plutôt Assez correcte C'est vraiment La maniabilité De la moto Qui est L'impression Enfin Je vais y arriver à parler Je bug un petit peu Mais J'ai une pénalité J'ai l'impression Qu'elle est Voilà Qu'elle est légère Qu'elle glisse Qu'elle plume Comme si c'était une plume Et du coup J'ai un peu de mal A la situer Sur la piste Mais c'est cool C'est cool On va finir le deuxième tour On est passé premier Il nous en reste encore 6 Si je sais compter Si j'ai fait des maths Donc c'est vraiment dérangeant Cette légèreté Dans la maniabilité Quand on a des circuits Comme Comme Imola Mais même Enfin Imola ça va Il y a que les deux chicanes Qui sont dérangeantes Mais quand on va tomber Sur des circuits J'ai pas fait gaffe D'ailleurs Oh la 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 Tire tout droit Quand on va tomber Sur des circuits Style Miami Ou Ou l'autre en Italie C'est pas Manza C'est l'autre A chaque fois Je les confonds D'ailleurs C'est tout simplement La Manza La Manza C'est pas trop dérangeant C'est pas trop dérangeant On va dire quoi Mais quand on va tomber On a failli se retrouver On a failli se retrouver Dans le bac à sable Dans l'air Parce qu'il n'y a pas de sable Très très cool Ce R1 Hop là Il a failli cabrer L'accélération Très très sympathique Le R1 On l'a utilisé Le GSXR La semaine dernière Là on utilise Un Yamaha R1 Donc là c'est cool Parce qu'on peut utiliser N'importe quelle moto Vu qu'elles sont Assez équivalentes Donc c'est assez appréciable Si on avait pu faire ça Tout au long de De l'évolution De ce Let's Play Ça aurait été sympathique Justement de pouvoir utiliser N'importe quelle moto Qu'on nous propose Pour gagner des courses Malheureusement Ce n'est pas le cas C'est bien dommage Encore une fois C'est bien dommage Qu'on soit obligé De prendre la moto La plus puissante Pour remporter des courses Ah Vous allez me dire Oui et non Parce que c'est vrai Que si on met Si on met le jeu En facile Ou en très facile Je crois qu'on peut le mettre En très facile Me semble On peut prendre N'importe quelle moto Parce que voilà En très facile Vous avez juste Bon à part si vous êtes Vraiment très très nul Au pilotage Mais voilà En très facile Ou en facile Ça va être simple De rattraper les IA Mais c'est vrai Que quand on veut Un petit peu de challenge Et là ça m'étonne D'ailleurs que je prenne Autant d'avance Sur les IA C'est vrai que Si vous voulez Un petit peu de challenge Et du coup Monter la difficulté du jeu Bah là Vous êtes obligé De prendre Les meilleures motos Ça c'est dommage Moi j'aime beaucoup Utiliser les véhicules Ou des motos Différentes à chaque fois Et de prendre justement Des coups de coeur Et là on peut pas Sur ce jeu Si on veut Un petit peu de challenge Et si on veut Gagner Bah voilà Il faut obligatoirement Prendre la meilleure moto La plus puissante Dans le paddock Pour gagner C'est dommage C'est un petit peu dommage Ce serait le reproche Ce serait le reproche Que j'aurais à faire A ride Même si après Il y a plein d'autres reproches C'est vrai que Millstone Commence à avoir Un moteur graphique Assez âgé Et du coup Il faudrait peut-être Le renouveler Passer sur un nouveau Moteur graphique Ça serait sympathique C'est vrai que Leurs véhicules Sont toujours Très très bien modélisés Même s'il y a S'il y a toujours mieux Mais Les véhicules Sont quand même Très très bien modélisés Mais après Le moteur graphique Des environnements Et tout C'est pas ça du tout Et puis Leurs événements Alors Voilà Ce mode de carrière Sur Sur ride Il est pas Il est pas génial Il est pas génial En fait C'est un enchaînement D'épreuves C'est pas C'est pas tellement Une carrière C'est juste Un enchaînement D'épreuves C'est dommage Malheureusement C'est le seul jeu Qui propose à peu près Ce style de De gameplay Sur console Donc c'est pour ça Que j'ai voulu le faire Quand même Mais autrement Ça aurait fini Comme Sébastien Lob Evolution Racing J'aurais fait 3-4 épisodes Et puis terminé Mais J'aime beaucoup J'aime beaucoup La moto Et c'est vrai que Mis à part Mis à part Ride On a quoi d'autre Bah voilà On a On a MotoGP Voilà Pour faire une carrière De GP Peut-être qu'on fera La prochaine d'ailleurs Peut-être qu'on fera MotoGP 16 Ou 17 Je sais pas Lequel va sortir prochainement Je crois que c'est Non je crois que c'est le 16 Ah je sais pas Ouais je crois que c'est MotoGP 16 Donc on fera peut-être MotoGP 16 Mais après voilà À part MotoGP À part MX MXGP Ou MX2 Euh Dans MX3TV Enfin les motos et les quads Il n'y a pas énormément De jeux de moto Hormis ça Et après voilà On passe sur Utrial Fusion Qui est juste Un autre jeu J'aurais aimé faire d'ailleurs Malheureusement Je n'ai pas acheté le jeu Je sais pas si Je l'achèterai un jour Mais c'est vrai qu'il y a Voilà Il n'y a pas énormément De jeux de moto Où on propose Un gameplay justement Avec des motos d'usine Ou des motos de racing Euh Il n'y a que Ride Qui le propose Sur console Je parle bien sur console Parce que sur PC On risque de le trouver Euh Mais sur console Il n'y a que Ride Qui propose ce genre de jeu Du coup Euh Voilà C'est pour ça que j'ai continué A faire ce jeu On est dans le 6ème tour Les amis Il nous en reste 3 Donc 2 Plus la fin de celui-ci Enfin plus celui-ci Alors je ne sais pas Si c'est fait exprès Que les IA Soient aussi simples En endurance Peut-être que C'est fait exprès Mais je trouve que C'est relativement simple Pour moi De me débarrasser d'eux Alors que sur les autres Événements On a un petit peu galéré Mais là c'est cool Attention Je ne vais pas tomber quand même Je ne vais pas faire le tantamard Ne fais pas le con Martoni Tu bluff Tu bluff Martoni Et oui Tu bluff Martoni Donc j'essaye d'ailleurs De me trouver Euh D'ailleurs Question qui n'a rien à voir Si jamais Ceux qui arrivent Jusqu'ici Jusqu'ici dans la vidéo Peuvent me répondre J'en serai Très reconnaissant d'ailleurs Est-ce que Et je ferai très certainement Mes recherches entre temps aussi Euh Est-ce qu'il est possible De créer un GIF Nous-mêmes Je vous demande ça Est-ce que j'aimerais bien Justement récupérer Le morceau de film Justement de la cité de la peur Tu bluff Martoni Pour mettre ça sur mes lives Et Et je me demande Si c'est possible De faire nos GIF Nous-mêmes Est-ce qu'on peut Si on a la vidéo Faire du découpage Et nous faire un GIF Nous-mêmes N'hésitez pas à me le dire Je pense que oui En termes En En termes de De montage C'est pas très dur Il suffit que Je prenne le film Je le coupe Au moment où je veux Et j'en fais un GIF Voilà Mais Est-ce qu'il y a des logiciels Ou des sites internet Qui permettraient de le faire Plus facilement Que de faire du montage vidéo N'hésitez pas à me le dire En commentaire Si vous êtes arrivé là Et que vous avez Des plus connaissances Dans ce domaine N'hésitez pas Merci Allez tranquillement Septième tour Donc plutôt cool Plutôt sympa Et On est rendu A 17 minutes d'épisode Donc Moins blabla Du début Ça devrait être pas mal En faisant deux courses Je pense qu'on devrait être bien En faisant deux courses Le troisième Et dernier épisode A mon avis Il risque d'être un peu plus long Vu qu'on va faire trois courses Mais Il faudra bien les faire De toute façon Donc voilà Donc ouais Ça risque d'être sympathique Je pense que le découpage Est plutôt Nickel J'avais peur Que ça fasse trop court Au début J'arrivais pas A me situer A peu près dans le temps Avec Avec huit tours D'un circuit Mais je pense Qu'on va être bien Je pense qu'on va être Très très bien Au niveau du timing Il n'y a que le dernier Mais avant le dernier tour Ça serait bête Le petit hour On a largement De l'avance En fait Je peux même Me casser la gueule Je pense qu'on sera toujours Premier Alors ce que j'apprécie Généralement Je reste pas très longtemps Sur une roue Très très rapidement Je me roule par terre Je fais la boule Beaucoup de mal A maîtriser La moto En winning Sur Sur rail Même si là Elle est un peu plus Maîtrisable Quand même En super racing Il est beaucoup moins Quand on est sur une moto D'usine Là j'arrive un petit peu A doser l'accélération Et le levage de la roue On va se calmer On va arrêter de faire le coup On va arrêter de faire le coup Parce que depuis tout à l'heure Je joue avec le feu On est dans le dernier tour Même si j'ai largement De l'avance Ça serait quand même con De se louper Ah ça lève tout seul Ça lève tout seul J'ai juste un petit peu Merde Le freinage de la chicane J'ai juste un petit peu A l'aider On va dire Et la moto Lève toute seule Ensuite J'ai juste un petit à coup Avec le joystick en arrière Et la moto Voilà La moto commence à partir C'est génial C'est génial C'est extrêmement puissant J'aimerais beaucoup Ça serait un kiff Franchement un jour Ah bah tiens Voilà Sans faire de wind J'arrive à me casser la gueule J'aimerais beaucoup un jour Piloter une moto racine Ça serait un rêve Même une voiture J'ai envie de dire C'est vrai que même une voiture Une WTCC Ou une voiture de course De faire de piste Bien sûr Peut-être pas LMP Peut-être pas LMP Comme on a fait Project Carrière Mais voilà Une course Du GT Ou un truc comme ça Ça m'intéresserait beaucoup J'aimerais bien Au moins avoir L'occasion de le faire Une fois Ça serait cool Allez Trophée Endurance On va passer à la deuxième course Les amis A tout de suite Allez c'est parti Pour la deuxième course A Sougo Au Brésil Toujours avec ce départ Magnifique Que j'adore Ça serait intéressant Et on va faire très attention Un circuit Que j'aime beaucoup Sougo J'apprécie beaucoup Ce petit circuit Il est sympa Je trouve qu'il est sympa Même s'il a des passages Assez chiant Mais je trouve Qu'il est plutôt Sympathique On verra si à la fin Par contre On aura la chicane Ou aussi On aura la courbe Tout simplement Tout simplement Ouais Tout simplement Ça lève ou pas ? Ça lève ou pas ? Bien sûr que ça lève Allez calme toi Calme toi Joyjumper Vous voyez que Je suis fragile Quand je suis sur une roue Vous avez vu tout de suite Ça part à droite à gauche C'est pas très Pas très maîtrisé Pas très Aïe 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 Ouh l'accélération L'accélération sur l'herbe Pas bon Pas bon du tout J'étais très très large Sur ce premier virage On va se calmer Parce qu'on a quand même 8 tours à faire Même si Il va falloir les faire quand même Mais oh on a la chicane On a la chicane Et là par contre Cette chicane là Un peu plus chiante Que celle de Monza Celle de Imola Désolé Petite accélération Sur le petit brin d'herbe Qui nous a fait un petit peu Chavirer le cul Comme on dit dans le jargon Oui oui c'est un jargon professionnel Ne vous inquiétez pas Tout va très très bien C'est maîtrisé Nous sommes des professionnels Et nous allons réussir L'exploit aujourd'hui De faire 8 tours Sur le circuit de Sugo Sans tomber une seule fois Je m'avance peut-être un petit peu Je m'avance peut-être un petit peu les gars Mais si j'y arrive Je pense que Ce sera pas un exploit du tout Ce sera tout simplement Jouer comme il faut A la ride Mais vous savez Qu'avec moi Tout peut arriver A tout moment Et en plus je tente Des wheelings Voilà Juste avant de faire un freinage Je vous l'accorde C'était un tout petit wheeling Mais il a mis du temps A se lever Il a mis du temps à partir J'ai pas été franco franco Allez mon petit pote On y va On voit le bois Comme on dirait Dans le jargon aussi On voit le bois C'est parti Ça freinasse Ça freinasse Ça freinasse On est dans notre deuxième tour De Sugo Et C'est Oh la 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 Encore une fois Un tout petit peu trop large On est Ah bah voilà Et bah en fait On est déjà tombé Magnifique tombation Par contre Je sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me donner des notes Bien sûr Dans les chutes Les notes de chute Comme si Comme si on était un Comme si vous étiez un juge De patinage artistique Ou Ou de gymnastique rythmique Ou je ne sais quoi N'hésitez pas à me donner des chutes Pour N'hésitez pas à me donner une note Pour Pour L'amplitude Une note pour Le style Une note pour La réception aussi Parce que la réception Est très importante dans la chute Donc voilà N'hésitez pas à me donner des notes Et on verra Si je suis bon ou pas Et en tout cas Mon défi Qui était de faire Les 8 tours de Sugo Sans se casser la gueule Est maintenant déjà terminé Au bout du deuxième tour Hein Voilà Magnifique On peut compter sur moi On peut compter sur moi Sur ce genre de défi Y'a pas de problème Faut pas que j'oublie Je me le répète encore une fois Parce que vous savez Si vous me suivez maintenant Assez régulièrement J'ai une mémoire De poisson rouge Et donc du coup Je me répète Qu'il faut que je Change de combinaison Et de casque A la fin de cet épisode Sinon je vais oublier Et puis voilà Ça serait dommage De pas faire plaisir A un abonné Qui m'a fait la demande Sur l'épisode dernier Du coup voilà J'essaie de Me le retient Dans ma tête Mais malheureusement J'ai une mémoire De poisson rouge Donc du coup D'ici 5 minutes J'aurai peut-être oublié Et je vais zapper Donc je suis désolé Si on le fait pas N'hésite pas Si tu te reconnais Si tu suis cet épisode aussi Si t'es arrivé A ce moment là De la course Et que tu m'entends dire ça N'hésite pas Si j'ai oublié A la fin de l'épisode De changer ma combinaison Et mon casque N'hésite pas A me le dire En commentaire Et Je m'excuserai Lors du prochain épisode Et je le ferai Voilà Si j'y pense Si j'y pense Oui parce qu'il faut pas Les connaître Mais il faut y penser Et vous le savez Je l'ai dit Je le redis Mais j'ai une mémoire De poisson rouge Pour la mémoire Fraîche La mémoire à court terme Sur la mémoire à long terme Ça va Ne vous inquiétez pas Je sais où j'habite Je sais comment je m'appelle Je sais La date de mon anniversaire Et tout Il y a plein de trucs Que je sais Mais la mémoire à court terme Je vous cache pas Que des fois C'est assez difficile Bon c'est pas que j'ai Des problèmes de mémoire Loin de là J'ai une très très bonne mémoire Mais j'ai des soucis En fait Enfin c'est pas des soucis C'est J'assimile pas Trop de choses Enfin j'assimile Beaucoup de choses En même temps Et du coup J'arrive pas à faire le tri En fait C'est ça Il faudrait que je trie Un petit peu Toutes les informations Que j'ai tous les jours Et que j'arrive A retenir tout Mais je n'y arrive pas Et donc du coup Je pense que mon cerveau Omet Très certainement Certaines choses Volontairement Pour justement Essayer de garder Le maximum d'infos En tête Voilà Le problème C'est que des fois J'oublie des trucs Qui sont quand même Assez importants Et notamment Changer de combinaison Et de casque Sur rail Voilà Tout simplement Mais voilà N'hésitez pas Si vous voyez Que vous faisiez Si vous voyez Que vous me faites Des commentaires En épisode Enfin pendant Durant les épisodes précédents Et que je ne les Fais pas Durant l'épisode suivant N'hésitez pas A me remettre Le commentaire Et à m'engueuler Je vous dirai Bien sûr En restant courtois Puisque la courtoisie Est de mise Vous le savez Je prendrai très très mal Quelqu'un qui me Dit des grossièretés Sauf si c'est Sur le ton de la rigolade Bien sûr Je peux comprendre Le second degré Ne vous inquiétez pas Mais c'est juste Pour lui dire T'es qu'un connard Connard T'as pas fait Ce que je t'ai demandé Ça risque de moins bien passer Voilà Je vous le dis Je vous le dis très franchement Mais ce point de vue là Franchement J'ai pas à me plaindre Avec ma communauté On est de plus en plus nombreux Sur ma chaîne Twitch Et sur ma chaîne YouTube Sur les deux plateformes Je suis très content de vous Franchement Vous faites très très plaisir Vous êtes cool Et voilà Sur les 830 abonnés Sur YouTube Et sur les pratiquement 200 abonnés Sur Twitch Je n'ai jamais eu Aucun soucis Avec l'un d'entre vous Et j'en suis très fier Franchement Merci Je vous en remercie Encore aussi pour ça C'est vrai que vous êtes Extrêmement cool Et vous n'hésitez pas A me donner des conseils Vous n'hésitez pas A me conseiller A me donner des Des conseils Tout simplement A me dire des choses A me demander De tester des jeux Et tout Et franchement Merci Merci à vous Puisque c'est grâce à vous aussi Bien sûr Que je peux continuer A faire YouTube Même si je ne gagne pas d'argent Je vous le conçois Pardon Excusez-moi J'ai encore un chat dans la gorge Ça me gratte la gorge C'est que je parle trop ça Ma gorge C'est en train de me dire Ferme ta gueule C'est en train de trop parler Et du coup Elle me le fait Elle me le fait dire Comme ça En me mettant des petits chats Dans la gorge Et en me mettant Des petits grattements Au fond de la glotte Donc Merci à vous Merci Merci J'accepte volontiers Vos conseils Vos remarques A partir du moment Où elles sont Formulées agréablement Et Constructivement On va dire Qu'elles soient constructives C'est le principal Des critiques On peut critiquer Tout et n'importe quoi J'ai l'impression A chaque fois De partir Sur la phrase De la cité de la peur D'ailleurs Quand on dit ça On peut critiquer Tout et n'importe quoi A partir du moment Où c'est argumenté Ça passe mieux Si c'est juste pour dire C'est de la merde C'est pas comme ça Qu'il faut faire T'es qu'un con Tu joues très très mal Ça a tendance A plutôt irrité Le youtubeur Ou je ne sais quoi Qui vous fait cette remarque Voilà Par contre Si vous dites Tu joues comme une merde Tu ferais mieux De faire ça Ou ça Ou ça Parce que ça marche mieux Comme ça Parce que ça Ça fait ça Là ça passe tout de suite mieux Certes vous m'avez dit Tu joues comme une merde Mais d'un autre côté Tu m'as donné un conseil Pour améliorer Mon gameplay de merde Et être meilleur Voilà Ça passe toujours mieux Quand la critique Est argumentée De toute façon Moi je vais vous dire Je me vexe pas Franchement Je ne prends pas de mal Les commentaires négatifs Ou les commentaires C'est laissé pourri Notamment sur la vidéo Des top 10 J'ai fait une vidéo Top 10 Sur Rocket League A la sortie du jeu Le jeu était sorti depuis un mois Je crois Quand j'ai fait ce top 10 Et Régulièrement J'ai des commentaires Qui viennent me dire C'est un top 10 de merde Je fais beaucoup mieux Blablabla Certes Je n'ai jamais dit Que j'étais Un professionnel De Rocket League D'ailleurs Je n'y joue plus Depuis un mois Après sa sortie du jeu C'est pour vous dire Comme ce jeu M'a enchanté Et donc du coup Ces commentaires là Je les Je les calcule même pas En fait Parce que Généralement C'est des mecs de 13-13 ans Qui bien sûr Vous disent C'est de la merde Je fais beaucoup mieux Je dis c'est cool Ça fait peut-être 6 ou 1 an Que tu joues à ce jeu Moi j'ai joué 3 semaines A la sortie Voilà Donc maintenant Oui Maintenant apparemment Les gens peuvent voler Carrément C'est du grand Et n'importe quoi Ce Rocket League A la base Ça devait être un jeu De voiture Enfin un jeu de foot Avec des voitures Maintenant C'est un jeu de basket C'est un jeu Où il y a une DeLorean C'est un jeu Où il y a une Batmobile C'est un jeu Où vous volez Pour mettre des buts Enfin Ça n'a plus Plus aucun sens Ce jeu en fait Pour moi Voilà Et donc du coup Quand les mecs viennent me dire Ouais c'est un top 10 de merde C'est pourri Tout est de début C'est trop simple Je l'ai aimé tous les jours Bah cool Cool pour toi mec C'est cool Bah fais une chaîne YouTube Mets les vidéos Et on va te critiquer aussi On va te tester Pour voir Malheureusement Les mecs qui mettent ces commentaires là Généralement Je vais voir leur chaîne Justement J'aime bien J'aime bien regarder Qu'ils me critiquent Et du coup Je clique sur leur chaîne Et généralement Il y a Soit 0 abos Soit 0 vidéo Donc voilà C'est très très cool De critiquer ces gens là On la critique facile Ils font toujours Les malins derrière un écran Mais généralement C'est aussi ces mecs là Qui viennent vous sucer la bite Quand vous êtes en convention Je parle pour des Youtubers Qui sont un peu plus Connus que moi Et qui font justement Les conventions et tout C'est généralement Ces mecs là Qui viennent vous sucer la bite Pour avoir un autographe Ou une photo Bien sûr Un selfie avec vous Voilà Donc ça Ça me fait beaucoup rigoler Ce genre de commentaires J'y prête pas trop attention Et ça me fait beaucoup rire Voilà J'avais envie de dire ça Merci à vous Sachez que En critiquant ma vidéo Certes vous la critiquez Mais certes vous me faites une vue Sur la vidéo Merci à vous Je vous en remercie C'est très gentil Voilà Pour vous dire que Justement Sur toute ma communauté Que j'ai depuis Que je suis sur Youtube Certes J'ai que 830 abonnés En pratiquement un an En pratiquement deux ans Ça va faire deux ans Ouais Ça va faire deux ans Ça fera deux ans en septembre Je crois J'ai que 830 abonnés Mais j'en suis très très fier De mes 830 abonnés Et j'en suis très très fier aussi De mes 200 followers Sur Twitch Voilà Parce que vous êtes cool Vous êtes très constructif Vous êtes vraiment adorable Et merci à vous Merci à vous Et j'essaierai bien sûr Toujours de vous D'essayer de vous De vous récompenser Avec des petits concours Comme ça Ou des petits giveaway Sur la chaîne Twitch Ou voilà Notamment le concours Je parle du concours De Quantum Break Bien sûr Qui a eu lieu Sur mon Facebook Pour vous remercier C'est vrai que Microsoft Me a offert le jeu Vu que je l'avais fait sur Xbox Je ne me voyais pas Le refaire sur PC Du coup Je me suis dit Pourquoi pas l'offrir A quelqu'un Qui me suit Qui aurait envie De le faire sur Windows Voilà Donc voilà Merci à vous les gars Ça fait plaisir Et on a fini Cette deuxième course Tranquillement On est à 36 minutes D'enregistrement Avec les coupations Des chargements On devrait tourner Aux alentours Des 30 minutes Je pense 30 minutes d'épisode Ça sera bien sympathique Et ça sera bien fun On va se retrouver Tout simplement Maintenant Alors que je vois Qu'apparemment Il y a la mise à jour Conflit Sur The Division Qui va sortir Oui désolé J'ai mes tweets à côté Qui défilent Et du coup Je viens de voir Qu'il y avait La deuxième mise à jour Sur The Division Qui devrait sortir On se retrouve Devant le manoir Pour changer de combinaison Et de casque J'y pense Et faire la fin De cet épisode Voilà les amis On se retrouve Dans le manoir Donc pour terminer Cet épisode Mais alors avant On va donc Changer notre pilote Et l'équipement Du pilotage Alors On a le choix Sur plusieurs combinaisons Si elle veut bien charger Pourquoi la première Ne charge pas Je ne sais pas On a celle-ci En noir Alors c'est une Combinaison Combien ? Ok Combinaison C'est une Hunter Très vite On a la combinaison Dainit Avec un jean Dainis Dainis Excusez-moi Pourquoi Dainit ? Dainis Avec le jean Je suis moins fan De Ce truc là Avec les jeans Je suis beaucoup 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 moins fan De la version jean Du pilotage Moi je Voilà Je préfère la sécurité Et donc je préfère Que les pilotes Soient en combinaison En cuir Avec les protections Plutôt qu'un mec Avec un blouson Et puis un jean Même si apparemment Il est protection Sur le jean Mais je ne suis pas Très fan Donc on va pouvoir Changer On va partir Sur la deuxième Peut-être Voilà Deuxième combinaison Par rapport à la première Et normalement Je vais pouvoir Changer Tout ce qui est casque Normalement Non pas ça Normalement Je dois pouvoir Changer tout ce qui est Casque Et tout Style de pilotage Style de pilotage Ah oui Non mais ça On s'en fout Par contre Un titre Je crois qu'on a un trophée Quand on met un titre Qu'est-ce qu'on a débloqué On a émis Amoureux de la moto Fan d'Aprilia Fan de Bimota Oh il y en a pas mal Quand même Il y en a pas mal On est revenu au début Mais Ah ouais Alors j'ai vu Qu'il y avait Ready Naked Ah yes Amoureux des anciennes On va des supersports On va mettre ça Voilà Alors par contre Équipement du pilote Est-ce que je peux changer Ah personnaliser J'ai oublié de faire personnaliser En fait Voilà On peut changer notre casque Alors J'aime beaucoup les casques Shoy D'ailleurs C'est ce que j'ai Personnellement J'ai un casque Shoy On a celui-ci Alors je sais pas Si on peut piloter Voilà Un petit peu Pour voir un petit peu Les motifs On a le casque rose N'hésitez pas Je vous montre Un petit peu comme ça N'hésitez pas à retenir La marque Et le modèle Du casque Si vous voulez vraiment En voir un en particulier C'est le petit cadran Que vous avez sur la gauche Là en haut à gauche N'hésitez pas Si vous voulez que je mette Un casque en particulier N'hésitez pas à retenir La marque Et le modèle Et à me le mettre en commentaire Comme ça sera plus simple Pour moi pour le retrouver Si vous me dites J'ai bien aimé le casque bleu et blanc Le casque bleu et blanc On doit y avoir 37 Donc voilà N'hésitez pas à retenir La marque Le modèle Et bien sûr la couleur Parce qu'apparemment Là les NXR Il y en a de tous les modèles Et de toutes les couleurs Voilà Donc Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Ça c'est ce que j'ai actuellement En rouge Ça c'est ce qu'on a Sur cette combinaison Mais il est plutôt sympa Moi j'ai à peu près ce style là Mais pas en bleu Mais en jaune Moi j'ai ce modèle là En jaune Mais à peu près ce style là Ça peut être sympa J'aime beaucoup les casques Shoei Ils sont vraiment magnifiques Les casques Shoei Très très bon modèle Très très beau design Sur leur casque J'adore 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 Du coup Qu'est-ce qui pourrait être sympa Qu'est-ce qui pourrait être sympa Qu'est-ce qui pourrait être sympa On a le casque American On va faire Patriot Même si on est français Ouais C'est con qu'il n'y ait pas De casque officiel par contre J'aurais aimé avoir un casque Valentino Rossi Comme ça Ça aurait été sympa Il y a énormément de choix Malheureusement Pour se décider Voilà quoi Ce qui est cool J'aime beaucoup Mais ça fait trop américain Casque noir mat Comme ça aussi J'aime bien Mais là ça fait vraiment Trop simple Alors je vais essayer de me dépêcher Est-ce qu'on va pas y mettre Trois jours non plus Ah bah si on a un casque Rossi On a les HGV Rossi Ah on va peut-être pas utiliser Un petit Rossi Tiens On va peut-être utiliser un petit Rossi Je suis assez fan de Rossi Bien sûr Si vous suivez ces épisodes Vous le savez Je trouve que c'est un très très grand pilote Et qu'il aurait mérité De remporter le championnat du monde L'année dernière Malheureusement Il s'est fait voler Très mochement d'ailleurs Ah ouais celui-là était nickel Celui-là J'ai jamais fait gaffe Qu'il y avait des casques Rossi Si j'avais su Je l'aurais mis Ah celui-là il est terrible On va mettre celui-là Hop voilà Alors je choisis celui-là Désolé J'ai choisi celui-là Au niveau de la visière Une visière jaune non Ça ferait nickel Ah ouais nickel Une petite visière jaune Au niveau des gants Alors au niveau des gants Est-ce qu'on aurait Est-ce qu'on a des combinaisons Rossi d'ailleurs ? Et je crois pas que celle-ci C'en est une Je sais pas s'il est chez Danis Ou chez Non peut-être pas chez Revit Je pense pas qu'il soit chez Revit Alpinestars Je crois que c'est Alpinestars Qu'il est Rossi Est-ce qu'on aurait des Les gants Rossi aussi ? Pour l'instant j'en vois pas Et je crois pas On doit pas voir les combinaisons Officielles des pilotes Par contre Je pense que Les Danis Au début Étaient plutôt assortis A notre casque Hop Donc on va prendre ça Est-ce qu'on a Une combinaison Qui sera assortie aussi ? Ça serait cool Des bottes Alors je pense qu'on partir Sur les jaunes là Ouais je pense qu'on va partir Sur les jaunes Qui étaient Ici Voilà Hop Maintenant la combinaison Serait cool qu'on en trouve une Qui soit assortie pareil Au casque et tout Ce serait sympa Ici c'est les gants Rossi Il y a le soleil et tout Mais oui c'est les gants Rossi Donc il est bien Chez Danis Donc est-ce qu'on aurait Une combinaison Qui serait assortie Tiens A Rossi Je n'en vois pas Je n'ai pas l'impression On est chez Revit On va passer chez Alpinstar Normalement Ouais Il n'y a pas 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 On va sortir La combi Au gant On va essayer du moins On va essayer d'en trouver une Avec du jaune Ou de l'orange Je ne sais pas trop Qu'est-ce que ça donne Ouais 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 Il y a plus du blanc Peut-être Pourquoi pas Peut-être plus celle-ci Pour être sorti avec le jaune Ouais Parce qu'après on passe Chez Revit Du coup On va partir sur celle-ci Et au niveau Des grenouillères Peut-être plus ce jaune-là Voilà Impeccable Voilà On a terminé Alors j'espère que ça vous plaît J'espère que ça vous plaît Les amis N'hésitez pas à me dire Si ça vous plaît pas On changera encore une fois Il n'y a pas un problème C'est pas un problème En tout cas On m'a demandé De changer un petit peu Les combinaisons du pilote Et tout C'est fait C'est dommage C'est dommage Qu'on puisse pas faire Une combinaison complète Rossi Parce qu'il y a quand même Les gants et le casque Qui sont Valentino Rossi Et c'est vrai qu'au niveau Des bottes Et de la combinaison On peut pas avoir du Rossi C'est dommage En tout cas les amis J'espère que vous avez apprécié Cet épisode N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Bien sûr Pour me le faire savoir N'hésitez pas à commenter À liker Et à partager Bien sûr Vous pouvez aussi Vous abonner à la chaîne Ça fera très plaisir Et je vous en remercie Parce qu'on est de plus en plus nombreux Toujours Donc merci à vous J'espère t'avoir fait plaisir Toi qui m'avais demandé Désolé J'ai oublié ton pseudo Parce que j'ai tellement de gens Qui me parlent en même temps Que c'est très difficile Des fois pour moi De retenir les pseudos Et du coup J'ai oublié ton pseudo Voilà J'espère que j'ai rempli Ta demande En changeant De combinaison De casque et tout N'hésite pas à me dire Si t'aimes pas Si tu veux que je change Encore une fois Y'a pas de soucis Et on se retrouve très bientôt Pour la suite de Rail Les amis A la prochaine Salut Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501